On va maintenant s'intéresser à une nouvelle façon de mesurer les angles. Jusqu'à présent, vous mesurez les angles en degrés, avec 360 degrés correspondant à un tour de cercle complet. On va maintenant s'intéresser à ce qu'on appelle le radiant. Le radiant, pour présenter ça, on va d'abord prendre un cercle de rayon R, et ici, un angle θ. Et on va dire que la mesure de l'angle θ en radiant, est égale au rapport entre l'abscisse curviline, ici, c'est-à-dire la longueur de cet arc de cercle, et le rayon R. Si j'appelle s la longueur de cet arc, θ en radiant, c'est égal à s que divise le rayon du cercle, et on écrit rad comme ça, pour préciser que ce sont des radiants. Donc, c'est le rapport entre cette longueur-ci et le rayon. Et grosso modo, ce qu'on veut savoir, c'est combien de fois le rayon est-ce que s mesure. Et c'est une autre façon de mesurer les angles, mais pourquoi pas ? On peut voir que pour les angles classiques que vous connaissez, par exemple 0 degré, 0 degré, on sait que l'angle ici se rabattrait complètement, et que s vaudrait 0. Donc, ça implique s égale 0, ce qui, du coup, implique que θ égale 0 radiant. Donc, un angle de 0 degré correspond à un angle de 0 radiant. On peut faire d'autres angles classiques, par exemple 90 degrés. Si on prend 90 degrés, alors on se retrouve ici, et on a fait un quart du cercle, c'est-à-dire la longueur ici correspondra à un quart du périmètre. Or, le périmètre du cercle, c'est 2pi grand R, donc un quart, c'est 2pi grand R divisé par 4, et si s est égal à ça, eh bien, ça veut dire que θ est égal à s sur R, donc je divise par R, ça fait 2pi sur 4, autrement dit, ça fait pi sur 2 radiant. Donc, 90 degrés correspond à pi sur 2 radiant. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir des angles qui s'expriment en radiant, et souvent, on va avoir une fraction de pi, puisque le périmètre du cercle en lui-même s'exprime en fonction de pi. Alors, on peut en faire deux autres pour bien comprendre. 180 degrés, 180 degrés, ce serait tout ça, et donc on aurait fait la moitié du cercle, ça veut dire que l'arc de longueur s, eh bien, aurait une longueur égale à la moitié du périmètre, c'est-à-dire 2pi R divisé par 2, ce qui fait que θ, si je divise s par grand R, eh bien, est simplement égal à 2pi sur 2, c'est-à-dire à pi radiant. Et pour finir, faisons 270 degrés, c'est-à-dire ici, et là, à ce moment-là, s vaut les 3 quarts du périmètre, c'est-à-dire 3 quarts fois 2 pi R, ce qui implique qu'en divisant s par grand R, je trouve θ est égal à 3pi sur 2 radian. Donc voilà quelques exemples simples pour illustrer. À partir d'angles en degrés, on peut trouver des angles en radian, d'ailleurs, vice-versa, la conversion entre les deux est possible. Il suffit de dire que pi radiant, ça correspond à 180 degrés, et si on a maintenant un angle x en radian qu'on ne connaît pas, c'est notre inconnu, et un angle θ quelconque en degrés qu'on connaît, on peut transformer θ qui est en degrés en radian. Il suffit de dire x est égal à pi fois θ sur 180. C'est une règle de 3, tout simplement. De la même façon, si je pars maintenant de pi en radian, qui correspond à 180 degrés, mais l'angle que je ne connais pas, c'est x ici, et je le veux en degrés, et on me donne un angle θ en radian, il suffit de dire que x, à ce moment-là, c'est θ fois 180 que divise pi. Donc la conversion de degrés à radian et de radian à degrés se fait comme ça. A retenir, la définition du radian, c'est une autre façon de mesurer les angles, mais elle sera très utile dans ce chapitre de trigonométrie.